Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les hélices avec lesquelles je vole avec mon drone que vous connaissez, le Hotel X-Star Alors le Hotel X-Star, il est vendu avec des hélices qui sont les hélices que vous connaissez qui ressemblent beaucoup aux hélices du DJ Phantom donc elles sont aussi les hôtels des très bonnes hélices, plutôt fiables question du rendement, moi j'en suis plutôt content c'est des bonnes hélices ensuite j'ai une autre gamme d'hélices qui sont les hélices en carbone celles-ci c'est moitié carbone et moitié plastique celles-ci elles sont totalement en carbone ce sont des aéronautes Cam Carbon Light hélices de marque allemande avec un design un peu particulier on voit cette espèce de vague qui parcourt le bord de fuite et le bord d'attaque donc on voit bien cette petite vague deux très bonnes hélices très fiables hyper réactives je trouve que le drone en vol est très stable elles sont beaucoup moins bruyantes que celles-ci elles sont vraiment pas silencieuses mais je trouve qu'elles ont un joli bruit c'est très régulier c'est un petit sifflement très agréable et puis quand il y a du vent je trouve qu'elles se comportent très 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 bien voilà c'est des très bonnes hélices ces hélices sont comme souvent elles ne sont pas équilibrées donc ce qu'il faut faire c'est les équilibrer avec une machine comme ceci je vais vous montrer voilà très bonnes hélices les aéronautes Cam Carbon Light Pro très bon délices je vous mettrai les liens de toutes les hélices que j'ai achetées et puis les dernières que je viens de m'offrir ce sont des hélices américaines fabriquées en Californie par la société Master Airscrew que vous voyez ici Master Airscrew voilà les vis de l'air les screws c'est les vis les maîtres de l'air voilà donc il hélice toute carbone avec une particularité voilà toute carbone brillante c'est très joli l'hélice voilà avec une particularité c'est que le bord le bout de l'hélice est légèrement recourbé comme les ailes des avions ce qu'on appelle les winglets ou les wing fans voilà c'est cette particularité elles sont données pour être 10% meilleures que les hélices de base au niveau de l'autonomie elles sont données pour être beaucoup plus silencieuses donc un peu plus d'autonomie batterie beaucoup plus silencieuse beaucoup plus réactive voilà donc on va les tester je vais faire quelques petits vols avec ces hélices sont normalement équilibrées en usine voilà donc je ne sais pas si vous voyez bien elles ont un petit rebord le bout est légèrement recourbé et on retrouve cette forme en vague un petit peu particulière qu'on retrouve sur celle-ci sur les carbones aéronautes voilà c'est à peu près la même forme sauf qu'elles sont légèrement légèrement recourbées sur le bout voilà qui leur donne soi-disant un meilleur rendement une meilleure efficacité et un bruit beaucoup plus beaucoup plus doux beaucoup plus léger donc on va essayer ça ces hélices à la base sont équilibrées donc on va voir si elles vraiment elles sont équilibrées donc elles sont livrées dans une jolie pochette avec des autocollants donc on va prendre une hélice une hélice master escrow voilà on va la mettre sur mon équilibreur donc pour ceux qui ne connaissent pas donc pour équilibrer les hélices c'est très assez simple donc on s'achète un équilibreur donc celui-ci c'est la marque Dubro c'est de la très bonne qualité c'est ce qui se fait de mieux voilà c'est de très très bon un très bon équilibreur d'hélice donc avec un axe qui n'est pas vendu avec que j'ai trouvé sur ebay voilà un axe qui vous permet d'équilibrer vos hélices donc on pose l'hélice en haut comme ceci déjà on voit rien qu'à la posant voilà elle est presque équilibrée déjà donc après on les fait tourner légèrement et elle devrait s'arrêter presque à l'horizontale voilà c'est ce qu'on appelle voilà on va dire qu'elle est équilibrée donc elles sont équilibrées en usine elles sont très jolies en carbone c'est très fragile par contre ça casse ça casse vraiment très facilement donc éviter les atterrissages un peu violents voilà donc ça c'était pour équilibrer des hélices alors si elles sont pas bien équilibrées par exemple là il y aura un chouïa à mettre un petit poids à mettre sur cette partie là donc en fait on retourne l'hélice c'est ce qu'on appelle l'intrados il me semble c'est la partie creuse à l'intérieur et on va aller poser ici dans le premier tiers un petit bout de scotch électrique noir qu'on va poser ici dans le premier petit tiers enfin pas le premier petit tiers le premier tiers de l'hélice on divise l'hélice en trois le premier tiers on pose un petit bout ici au milieu on refait le test jusqu'à ce que l'hélice soit bien horizontale c'est à dire qu'elle soit comme cela comme ceci voilà votre hélice elle doit être presque horizontale et horizontale si vous pouvez voilà donc on va aller faire un petit je vais vous mettre les liens des deux des deux marques donc Aéronaut et les Master S-Crew voilà je vais vous mettre les liens moi mes préférés pour l'instant c'est celle-ci c'est les Aéronaut elles valent un peu cher elles valent 7,30 euros pièces et les les Master S-Crew elles valent donc elles valent 7 euros 7 euros pièces voilà celles-ci elles sont à 7,30 euros avec les frais de port elles sont un peu plus chères là j'ai payé tout compris avec les frais de port j'ai payé 28 dollars 33 dollars c'est qu'il fabrique 28 euros que celle-ci avec les frais de port depuis l'Allemagne j'en ai eu pour 30 et quelques euros 33 euros voilà donc mais très très bonne signe j'en suis très content elles sont moins jolies voilà elles ne sont pas la finition n'est pas la même mais j'en suis très content voilà on va aller les tester je vais vous faire un petit film et puis on se retrouve dans un petit moment bye bye ciao ciao site pour les cams les cams Carbon Light Pro 9,5 x 4,5 c'est un site allemand donc il faut prendre alors pour la commande si vous choisissez j'ai décommandé il va falloir que vous commandiez je vais vous montrer alors il faut prendre des Linkschlofend et des Rechschlofend Linkschlofend et Rechschlofend voilà elles valent donc 7,30 euros pièce et j'en ai eu pour 34 donc 14,60 euros pour les deux et au total j'en ai eu j'en ai eu hop je vais vous dire ça de suite mon compte j'en ai eu pour 39,10 euros voilà 39,10 euros pour 4,10 mais de très très bonne qualité donc c'est un site allemand sont arrivés à 8 jours voilà je vous présente dans le site de chez Master Escrou donc vous allez choisir dans votre produit pour drone 3D AirSolo pour DJ Phantom pardon le GoPro Karma et pour l'Hotel X-Star moi c'est un de l'Hotel X-Star donc là dessus vous trouvez les hélices donc l'eau de Hotel X-Star en black est à 19,29 et AirSolo est à 19,29 également ce qui nous a en gros des hélices avec les frais de port j'ai payé 28 euros donc